Parlons un peu de linguistique, sociolinguistique et de la question des calques que j'aime bien. L'utilisation par les anglais de la forme to make vient selon moi du français. To make love, ça veut dire faire l'amour mais autrefois ça voulait dire en fin de compte faire la cour. Il made me do it, l'expression, il m'a obligé à faire ça, on voit bien qu'il emploie à la fois, on emploie cette phrase à la fois le make, made c'est le prétéril de make et do, c'est notre forme, notre façon de dire faire et on s'embrousse souvent dans ces deux expressions et on a là donc finalement la forme française, enfin le calque du français, made, et do qui est un peu plus. C'est une forme proprement germanique puisqu'en allemand c'est tun, tun. Donc c'est un factitif, je vais bien signaler que l'anglais ne porte, ne comporte pas de factitif qu'il a dû les importer du français. Encourager par exemple, ça veut dire, c'est un factitif, encourage, ça veut dire donner du courage, rendre quelqu'un courageux, une force, etc. Et donc made c'est la même chose, c'est aussi un factitif, d'ailleurs le mot factitif comporte le mot faire. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire faire, je fais faire, le seigneur, le maître, il fait faire les choses. Et c'est dans ce sens-là que le make aurait été employé, mais on n'a pas employé la racine française, on a préféré utiliser une forme germanique. On retrouve d'ailleurs plus ou moins dans Machen, en allemand, mais ça n'a pas, laissons de côté l'allemand pour l'instant, mais c'est une façon de dire, voilà, il fait que les choses se fassent. C'est l'idée d'ordonner qu'on fasse les choses. Alors je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans ce sens, mais je voulais signaler, tous ces facteurs de calme sont tout à fait fascinants. Et parfois ils sont évidemment problématiques, parce que autant un emprunt littéral au français, on comprend, voilà, tel mot a été employé au français. Le mot track en anglais vient de le français trace, puisque la forme sifflante trace correspond en anglais à la forme queue, comme chat, cat. Tout ce qui est sifflant, tout ce qui est chiantant devient en anglais plus ou moins dentale. Mais dans le cas de made, évidemment, on peut passer à côté, puisque made, c'est de l'anglais, mais ce n'est pas parce que c'est de l'anglais que ce n'est pas un calme influencié par le français. Ce n'est pas du tout incompatible. De même que, par exemple, comme je disais d'autres jours, my lord, eh bien ça vient du français monsieur, mon seigneur. Même si le mot lord n'est pas français, il vient de là, il vient de... Le maï ne peut avoir qu'une origine française, il n'y a qu'en français qu'on dit, qu'on emploie la forme possessive pour s'adresser à quelqu'un, mon général, mon commandant, etc. Donc, il y a une technique particulière du calque. Et pour terminer, je reviens sur la question de la traduction, que j'ai avocée l'autre jour. Alors, la traduction est-elle un calque ? La traduction est-elle un plagiat ? Alors, est-ce que le calque est un plagiat ? Oui, de cette manière. C'est un plagiat. Parce qu'il ne reprend pas le mot d'origine française, mais il le remplace dans un sens qui est celui de la formule française. Donc, finalement, il emprunte sans reconnaître explicitement l'origine de l'emprunt. C'est pour ça que le calque est assez vicieux comme situation. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Et même lorsque l'on utilise par exemple la forme ED en anglais, qui est une forme de participe français, pour des verbes qui ne sont pas français, comme WANT, WANTED, le fameux paramètre de WANTED, pour les gens qui s'aideront de la loi, qui ont été recherchés, eh bien, c'est un calque quelque part, parce qu'on emploie un suffixe français avec un verbe germanique. Et donc, là aussi, les gens peuvent dire, ben non, c'est de l'anglais, il n'y a pas d'influence française. Si, il y a l'influence française au niveau morphologique, au niveau grammatical. On pourrait continuer comme ça les exemples. Maintenant, on va s'arrêter. Et alors, la traduction, eh bien, la traduction, bien sûr, on va pouvoir dire, c'est traduit de, c'est celui-ci, de celui-là. Donc, dans ce sens-là, on ne peut pas dire que ce soit un problème, bien qu'on me dise que les traducteurs sont des traîtres, traditore, traditore. Mais, malgré tout, il y a quand même une forme de violence, quelque part, dans la traduction. C'est une façon de s'approprier, même si ça a été acheté, à la limite. On s'approprie quelque chose qui vient de l'extérieur. On importe quelque chose. La traduction est une importation. Ça peut être aussi une exportation, puisque c'est une façon aussi d'exporter quelque chose vers l'extérieur. Importation ou exportation. Et souvent, d'ailleurs, la traduction donne lieu à des emprunts. Parce que tel mot, qui existe dans le texte d'origine, n'a pas d'équivalent dans le texte d'arrivée. Et par conséquent, on va garder le mot d'origine, et on va essayer de l'acclimater dans le texte d'arrivée, dans la langue d'arrivée. Donc, vous voyez bien que la traduction peut générer, peut être une cause majeure de l'emprunt linguistique.